Bonjour et bienvenue, si vous nous rejoignez, nous sommes évidemment comme tous les jours en direct, Richard m'a rejoint, bonjour Richard, pour dans le domaine de la santé, qui est votre domaine, nous raconter une belle histoire, celle d'Aurélie. Aurélie, c'est une jeune femme qui a été opérée du cœur il y a quelques années, qui est guérie, et aujourd'hui, elle fait quoi Aurélie ? Aujourd'hui, elle se destine à une véritable vocation, parce qu'elle veut devenir infirmière. Alors, son histoire nous avait marqués, je vous rappelle, elle a un problème cardiaque dès la naissance, comme environ 1% des nourrissons, et on l'avait rencontrée il y a environ 4 ans, un an après une opération à cœur ouvert, et regardez, elle avait une vie tout à fait normale, elle faisait même de l'équitation, ça veut dire que l'opération avait bien réussi, et donc c'est tout un parcours, c'est le point d'orgue, si j'ose dire, d'un traitement, d'hospitalisation, d'opération, et notamment d'une opération à cœur ouvert, et nous l'avons retrouvée. Et c'est son médecin qui m'a appelé, qui m'a dit, voilà, l'histoire d'Aurélie continue, puisqu'elle veut devenir infirmière, elle est admise dans une école d'infirmière, et bien nous avons choisi d'aller la rencontrer, et de voir un peu à quoi ressemblera son métier à l'hôpital de Toulouse. Regardez. Aurélie est née avec une malformation cardiaque qui a justifié une opération à cœur ouvert il y a cinq ans. Un parcours qui a forgé une vocation, car elle vient d'être admise dans une école pour devenir infirmière. Au début, j'étais plus partie sur l'idée d'être médecin, et au fil de mes visites à l'hôpital, je me suis rendu compte que les infirmières, elles étaient vraiment au cœur du système, et c'était ça qui m'intéressait. C'est tout le temps elles qui sont auprès des patients, elles sont là pour les rassurer, pour leur faire leurs soins, pour les divertir pendant les soins, et je trouve ça très important. Elle connaît ces milieux d'hospitalisation, ces infirmières d'hospitalisation, de consultations, de blocs opératoires, donc je pense qu'elle aura envie de transmettre ce qu'elle a reçu. Aurélie retrouve le service où elle a été soignée, et où elle aimerait faire un stage d'infirmière. Je vais te montrer un peu les différentes pathologies qu'on peut rencontrer dans ce service de pédiatrie. Donc là, nous avons le tableau avec tous les patients du service, avec les différentes pathologies. Actuellement, on a 18 enfants dans le service. On reçoit des enfants de cardiologie, de néphrologie, de diabétologie et de pédopsychiatrie. Voilà, c'est très large, c'est très intense, mais c'est ça qui fait la richesse aussi. C'est une certaine fierté de voir les enfants dont on s'est occupés il y a déjà quelques années revenir sur le lieu et avoir cette envie de vocation d'être infirmière. C'est beau, ça veut dire qu'on lui a montré une belle image du métier, et qu'elle a envie aussi de s'investir auprès des enfants malades. Et voilà, je trouve ça vraiment chouette, ouais. C'est un métier très intéressant, qui permet de faire de grandes choses, et surtout avec les enfants, parce que moi, c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est le contact avec les enfants. Bonjour ! Je suis accompagnée aujourd'hui, c'est Aurélie, qui va faire l'école d'infirmière, et qui vient faire un petit tour dans le service pour voir un peu comment ça se passe. Ça va, t'es à l'aise, t'as la télé et tout ? Oui. Ah ! T'as été récupérée des DVD à la ludothèque, moi j'en avais pris plein quand j'étais à ta place. Non, mais j'ai apporté des jeux. Je pense que c'est vraiment une vocation, parce que c'est pas un métier facile, il y a des fois, elles sont pas bien remerciées, tout ça, donc il faut vraiment, il faut en avoir envie. Ce que je trouve magnifique dans le parcours d'Aurélie, c'est que quand elle parle à cette petite fille qui est opérée, ou qui va être opérée, elle sait de quoi elle parle. Absolument. C'est-à-dire qu'elle sait ce que peut ressentir cette petite fille, puisqu'elle est passée par là avant. Oui, absolument, cette patiente qui est hospitalisée, c'est du vécu, et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est le point de départ de cette vocation, c'est qu'elle a vécu, elle sait comment ça se passe, et le professeur Philippe Lacard, qui nous a contactés pour parler d'Aurélie, nous explique très bien, elle va être une bonne soignante, parce qu'elle est d'une certaine façon passée par cette hospitalisation et ce moment difficile. Donc ça, c'est important de le rappeler. C'est important aussi de rassurer les parents, peut-être, qui nous regardent et qui sont confrontés d'une façon ou d'une autre par ce type de problème chez leurs enfants. Vous rappelez, pardon Richard, donc 1% des nouveaux-nés, c'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est environ. Sont touchés par une malformation cardiaque. Voilà, une malformation ou un problème cardiaque qui justifiera d'abord une surveillance, parce qu'il faut vraiment identifier que c'est vraiment cette cause-là, et puis qui devront parfois être opérées. Et ça a été le cas d'Aurélie. Elle a dû être opérée à plusieurs reprises, et notamment il y a 5 ans par cette opération. Et cette opération, il faut le rappeler, il faut rendre hommage aux chirurgiens qui l'ont opérée, parce qu'elle consiste à changer cette valve cardiaque. Pourquoi ? Parce que cette valve cardiaque s'est épaissie, et elle n'a plus joué son rôle comme elle joue normalement, et donc elle avait des symptômes, Aurélie. Elle nous l'a expliqué quand on l'avait rencontrée il y a 4 ans, des fatigues, des essoufflements, des migraines. Et le principe, ça a été de ne pas aller chercher une valve mécanique, mais d'aller prendre une valve au niveau de cette zone ici, au niveau de sa propre... de l'autogreffe. On a pris une valve de chez elle, et on l'a mis en lieu et place, et on a remplacé la valve qu'on a prise par autre chose. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle n'a pas besoin de prendre, par exemple, d'anticoagulants qu'on recommande lorsqu'on a... Parce qu'on lui greffe une propre valve. C'est sa propre valve. Alors la question qu'il faut se poser, c'est comment les choses vont évoluer. Alors bien évidemment, c'est une jeune adulte. Maintenant, sa croissance, si j'ose dire, est terminée. Donc elle sera surveillée, mais beaucoup moins. Et surtout, elle a une perspective. Et vous savez, le fait qu'elle puisse faire le métier qui lui plaît, qu'elle a cette vocation, c'est aussi un moral formidable. Et c'est ça qui est important. Et on sent, en quelques mots, qu'elle a la douceur qu'il faut, parce que c'est tellement important, les infirmières et les infirmiers, quand on est hospitalisé, votre douceur, alors le fait de nous rassurer, nous, les patients, c'est capital. Et vous avez vu comme elle est à l'aise avec cette jeune enfant. Elle a la pêche tout le temps. Merci et bravo. A Aurélio.